Dans le Bois Sacré, vraiment, on est très content. Moi qui vous parle, en tant que père de famille, j'ai deux de mes enfants qui sont tous nés à Dakar, qui sont là où je suis présent au Bois Sacré. Et mon grand frère qui a trois bosses aussi. Tous les villages sont ici. Ça, c'est un vrai contentement qu'on ne peut pas le qualifier. On est très content, on est vraiment de trop même. Je ne peux même pas parler de manière que je veux en parler. Vraiment, la circonstruction-là, c'est l'un des meilleurs circonstances ici à Kamara. Pourquoi ? Il y a eu des années qui passent, on ségé les circonstances. Mais cette année, ça fait presque 9 ans. Voilà la neuvième année dont on a organisé la circonstance. Et c'est pour cela, nous sommes tous unis et on s'est entendus. Tout ce qui se passe ici, c'est dans l'entente. Nous sommes, c'est l'union qui fait la force. On s'est unis, alors on s'est bien compris aussi. On a organisé toutes les grandes circonstances, qui était l'un des meilleurs circonstances ici à Kamara. Oui, ça s'inscrit également dans un contexte marqué par des cris de plaidoiries pour une prise en charge des préoccupations de chaque localité. Boutou Pakamara Konda est laissé en rade par rapport à plusieurs infrastructures et plusieurs bonnes choses. Par exemple, nous pouvons parler de l'électricité, nous pouvons parler de l'eau courante. Avez-vous un appel spécial par rapport à ces choses ? Bien sûr, j'ai un appel spécial pour ça. Nous, nous pensons que c'est l'État qui ne veut pas faire quelque chose pour nous. Nous sommes dans une commune. C'était la communauté rurale. On est venus, on allait là-dedans, on l'a vu, on est une commune. Nous, notre mère, mère Adjouin, s'est bien débrouillée pour nous, ils sont incendus. Depuis des années, on crie pour qu'on nous donne les courants. Mais nous, nous pensons que les gens qui sont devant nous, nos supérieurs, les ministres, ne font pas attention. On les entend à quelque part au Sénégal. On entend quelque part au Sénégal. Les plus petits villages du Sénégal sont électorifiés. Mais ici, c'est l'un des plus grands villages de la commune. Mais jusqu'à présent, on n'en a pas. Le maire Adjouin a tout fait. Il s'est débrouillé. La semaine même passée, il a regardé, il m'a délevé à la télévision quand je suis à l'Apain, avant de venir. Ce jour-là, j'étais très content. Je l'ai même appelé sur le téléphone, mais je ne l'ai pas eu. Nous, nous pensons que les supérieurs qui sont devant nous, qui ne nous entendent pas crier, mais on crie tout le temps. Mais même s'ils entendent qu'ils font la soule d'oreille, ils ne veulent pas nous aider. Mais on en a vraiment besoin que l'électricité salue. Il y a beaucoup d'infrastructures à faire. Trop d'infrastructures même. On n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est ça aussi notre problème. Vraiment, on demande à l'État si de l'électricité soit le fait, il n'a pas à nous aider. Est-ce que l'État vous a subventionné par rapport à cette initiation ? Non, personne n'est venu. Le maire a tout fait. Il est parti, même les Asiens sont rencontrés. Tout ce qu'il connaît là-bas, tous les supérieurs qui doivent nous aider, il a tout fait. Mais on a l'écoute. De toutes les manières, on est à leur écoute. Mais vous demandez votre part parce que ça se fait ailleurs. Ça se fait ailleurs, on demande notre part parce que nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Ce qui se passe à Touba doit se passer ici à Kamarokounda. Parce que ce sont tous les villages du Sénégal. Comment ça peut se passer ? Quand Touba crie, quand eux ils crient pour leur bien, pour leur gamou et leur magal, on les aime. Nous aussi, on a des cérémonies religieuses, ni des cérémonies culturelles, on ne voit pas. Le ministre de la Culture ne s'est jamais rendu ici d'ailleurs. Pourquoi ? Pour qu'il soit bien cultured, il faut qu'il se rende. Sur le papier, il est ministre de la Culture. Mais en face de nous, il ne sait pas ce qui se passe dans la culture. Parce qu'il ne sait même pas comment la circonstitution est un pays sorcière, un pays mandin. Voilà ça, on se dit. Vous, en tant que soulagement, vous êtes là, plein de temps devant nous. Vous avez vu. Je vous remercie. Merci, 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 M. Germain.